Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques mois je vous avais présenté des packs de plugins pour Final Cut Pro histoire d'améliorer un petit peu vos vidéos et je reviens ici avec deux nouveaux packs, alors pas trop cher à nouveau qui coûtent en gros 35 euros par pack. Alors si ça vous intéresse je vous mettrai les liens dans la description, ça vient du site Envatomarket et donc parmi ces deux packs j'ai pris deux exemples, un exemple avec des titres notamment celui-ci qui sont assez personnalisables donc c'est quand même assez agréable de pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut avec ces titres et puis un autre pack alors qui est intéressant, il y a des titres plutôt pas mal aussi mais qui sont beaucoup moins personnalisables et là ça peut poser des problèmes, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors dans tous les cas le prix est plutôt attractif pour le nombre de titres qu'il y a et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des titres supplémentaires étant donné le peu de choses qu'on a par défaut sur Final Cut Pro. Alors je passe très vite sur l'installation lorsque vous avez choisi votre pack, vous l'avez acheté, vous allez dans votre profil, il y a mes téléchargements vous cliquez sur Download et ça télécharge donc le pack. Ensuite une fois que c'est fait, c'est comme d'habitude on va glisser le dossier en question directement dans le dossier Motion Template alors dans le dossier Title puisque ce sont des titres et ça va être installé on relance Final Cut Pro et c'est installé. Donc là c'est le pack Ultimate, il est déjà installé mais j'ai plus qu'à glisser, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Une fois que c'est fait, on lance donc Final Cut Pro on va dans les titres et donc on a juste ici en surbrillance nos nouveaux titres. Alors on va les passer très rapidement, on ne les verra pas tous en détail évidemment, on verra quelques-uns en détail mais vous voyez pour une trentaine d'euros, il y a énormément de choix, vous allez voir que c'est quand même assez limité puisque au niveau personnalisation, pour ce pack en tout cas, on est quand même loin de ce qu'on peut faire avec l'autre pack, vous allez le voir juste après. Donc voilà tout ce qu'on a on a des titres principaux, on a des sous-titres et la plupart des titres évidemment on va pouvoir les superposer comme ici avec cet effet glitch. Alors pourquoi je vous dis ça ? Dans la plupart des titres, on a un arrière-plan, on met le titre, donc ça ne gêne pas mais dans ce pack-là justement, on a des titres en fait qui ne sont pas vraiment personnalisables des titres. Alors je pensais qu'ils l'étaient justement, je m'attendais, alors je vais vous prendre un exemple parce que c'est un petit peu plus bas, je pensais qu'ils étaient personnalisables mais non donc on embarque en fait l'arrière-plan alors que dans l'autre pack en fait on a la possibilité de supprimer l'arrière-plan, ce qui est quand même plus pratique. Ici on a des titres collates, je m'arrête deux secondes, j'aime bien ces titres pour montrer par exemple une partie d'un produit lorsque vous faites un déballage de pouvoir montrer par exemple un port, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement on continue puisque c'est encore plus bas, alors qu'est-ce qu'on a ? On a pas mal de graphiques qui se trouvent juste ici et puis voilà donc ces affiches dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est assez sympa, c'est joli simplement c'est pas très personnalisable, par exemple la fiche voilà qui a un fond rose qu'on vient juste de voir ou même un fond jaune qu'on a vu et bien on va pas pouvoir retirer ce fond jaune alors que sur l'autre pack on va pouvoir le faire, je trouve ça assez limité. Donc ça c'était pour la présentation générale maintenant dans le détail même si on va pas faire les centaines de titres que compose ce pack évidemment ça serait bien trop long donc il y a pas mal de choix vertical, celui-ci je l'aime bien et on va, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va être un petit peu limité par la personnalisation donc Amazing Mac TV, vous voyez ça rentre bien mais si je fais un titre un petit peu trop long regardez, ça ne rentre pas donc c'est un petit peu les limites on peut jouer un petit peu sur l'échelle mais c'est l'échelle globale en fait c'est comme si vous utilisiez l'outil de transformation alors celui-ci je l'aime bien mais vous voyez Amazing Mac TV c'est trop long donc ça dépasse alors on va pouvoir quand même personnaliser un petit peu cet arrière-plan rouge que vous avez vu on va pouvoir augmenter un petit peu sa taille ou baisser un peu la taille néanmoins c'est quand même limité dans l'espace, on ne va pas pouvoir aller trop loin regardez là aussi ça dépasse, ça peut être donc un petit peu gênant on va donc tout de suite voir ce qu'on peut faire du côté de la personnalisation évidemment on va pouvoir modifier la couleur de l'arrière-plan on va pouvoir également modifier tout ce qui est police ajouter du texte comme ceci et jouer sur l'échelle alors là c'est exactement le même outil que la transformation c'est ce que je vous disais donc je peux augmenter la taille donc c'est bien de l'avoir là néanmoins on peut le faire directement avec l'outil de transformation on a la possibilité également donc d'agrandir ou de rétrécir la zone d'arrière-plan alors c'est bien sauf que c'est limité ça c'est le maximum donc par exemple pour ma deuxième ligne ça dépasse donc je vais avoir un truc assez moche autre exemple concret dans Redicine donc j'ai pas mal de scènes toutes prêtes et un petit peu trop prêtes d'ailleurs donc je la glisse dans ma timeline et donc voilà ce que ça donne alors c'est sympa c'est assez joli sauf que je me retrouve avec quand même pas mal de trucs un petit peu partout notamment une flèche, des écritures, bon ça me plaît pas forcément alors je retourne dans l'inspecteur donc voilà ce que je peux faire juste ici je vais pouvoir supprimer du texte donc notamment des petites écritures qui étaient en bas je peux évidemment supprimer du texte sur le fond noir je peux modifier la couleur de l'arrière-plan mais vous voyez que j'ai pas de cases qui me permettent de supprimer ou d'afficher le background donc je vais devoir toujours garder ce truc en arrière-plan et puis surtout cette flèche alors je peux la supprimer en la mettant de la même couleur que l'arrière-plan mais là aussi c'est assez limité et puis avant de passer à la seconde partie au pack ultimate j'aimerais terminer ce premier pack justement avec 25 titres de la section digitale je pense en tout cas que moi c'est ma section préférée alors je l'ai pas encore utilisé beaucoup sur les dernières vidéos que j'ai pu faire mais je trouve ça plutôt sympa notamment si vous avez des vidéos un petit peu tech à faire alors on est exactement dans la même problématique c'est joli mais c'est quasiment immuable c'est à dire que vous allez pas pouvoir changer grand chose bon la police, les couleurs donc c'est assez limité mais je trouve que ça peut donner un petit coup de peps à certaines vidéos high tech voilà donc ça c'était pour la partie digitale on passe maintenant au second pack alors on a un pack un petit peu différent alors complémentaire du premier également mais je trouve un petit peu plus abouti, plus personnalisable c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure notamment regardez ce titre qui se trouve en bas on peut l'avoir avec un arrière-plan on peut retirer l'arrière-plan et on va faire ça sur quasiment tous les titres qui se trouvent dans ce pack chose qu'on ne pouvait pas faire et qui est un petit peu embêtante notamment pour le premier pack donc c'est un petit peu limitant donc voilà quelques effets en tout cas que j'utilise depuis un moment dans mes vidéos et donc voilà le pack on l'installe de la même manière que le pack précédent dans Motion Template alors ici on est quand même sur quelque chose peut-être un petit peu plus de niche puisque j'ai pas mal de titres en fait qui ont un rapport avec, enfin qui ont un univers alors ici c'est le cartoon ensuite j'ai le vintage mais j'ai également quelque chose de plus moderne où j'ai même carrément des titres qui sont liés au mariage bon alors là aussi je vous dis c'est vraiment très spécifique et des fois peut-être un petit peu kitsch je trouve il y en a qui sont pas forcément très intéressants mais l'avantage de ce pack c'est qu'on va donc pouvoir les personnaliser un petit peu plus que pour le pack précédent notamment avec cette case que je vais vous montrer dans quelques instants qui consiste en fait à supprimer l'arrière-plan chose qu'on n'avait pas sur le pack précédent alors ici j'ai encore des titres vintage là aussi bon c'est plus ou moins réussi je trouve qu'il y a des trucs vintage sympas il y en a d'autres qui sont un peu pourris honnêtement bon on fait notre tri et toujours il faut bien voir à l'esprit que ça coûte 30 euros même si on trouve une cinquantaine de titres qui nous convient c'est toujours ça de prix voilà bon on va aller voir un petit peu plus dans le détail allez on va faire un premier test on va prendre le premier de la catégorie moderne alors je trouve bon ils l'ont placé dans moderne je vois pas trop ce qui est moderne là-dedans mais bon pourquoi pas je le mets dans la timeline et vous allez voir ce qu'on peut faire au niveau personnalisation dans l'inspecteur on a trois cases qu'on ne retrouvait pas dans le pack précédent la première ça concerne justement l'arrière-plan je vais pouvoir supprimer l'arrière-plan donc si j'ai un autre arrière-plan je vais être en superposition et puis je vais aussi pouvoir désactiver l'effet bulletin ou l'effet bulletat là aussi dans certains pour certains pour certains titres ça peut être intéressant autre personnalisation là aussi qui me semble pour moi indispensable mais que je ne retrouvais pas sur le premier pack c'est cette possibilité de modifier en fait tout ce qui est police donc avoir quelque chose d'un petit peu plus petit un peu plus espacé moins espacé etc ça franchement c'est le béaba mais en tout cas ça manquait vraiment dans le premier pack ça l'est ici allez on va voir ce que peuvent donner donc ces titres en grand donc ici je suis toujours dans la partie moderne alors là je ne comprends toujours pas ce que ça a de moderne donc toujours des titres qui sont personnalisables autant avec le fond qu'avec la taille donc on va pouvoir modifier facilement bon il y a des choses un petit peu plus simples voilà comme celui-ci ou même des choses quasiment pas très intéressantes il y a des titres animés alors ceux-là je les aime bien voilà encore un donc ça tourne dans tous les sens voilà c'est assez dynamique et c'est cool il y a une partie broadcast également donc c'est celle-ci moi je le trouve très joli celui-ci les couleurs sont bien foutues ouais j'aime bien aussi alors celui de la droite avec l'encerclement jaune qui bouge c'est assez dynamique donc tout ça c'est pour ceux qui font des journaux télé pourquoi pas c'est assez propre et puis après la partie broadcast c'est autour de la partie vintage avec 20 titres disponibles on peut évidemment personnaliser les couleurs la police etc c'est assez sympa donc voilà quelques exemples de titres vintage qui sont animés et puis voici les titres mariage alors il y en a 20 on va en voir juste quelques-uns je trouve ça vraiment pas très intéressant je sais même pas qui pourrait utiliser ces titres bon c'est vraiment très peu moderne on continue maintenant avec 20 titres slice personnalisables comme on le souhaite donc voilà quelques exemples lui je l'avais déjà utilisé pour d'autres vidéos j'aime bien voilà il y a des trucs assez sympas ça aussi je l'avais utilisé ça pour le coup c'est assez propre un petit dernier et puis je passe maintenant à la partie vintage alors ce pack embarque 20 titres vintage alors c'est sûr que pour des vidéos iOS c'est un peu compliqué à intégrer par contre pour des produits un petit peu plus vintage notamment des tourne-disques que j'ai déjà testé ça pourrait être sympa mais en tout cas je les trouve super bien réalisés il y en a 20 et objectivement ils sont tous parfaits bon je mets pas les 20 mais c'est vraiment sympa pour des vidéos vintage et je conclue cette vidéo avec 20 titres spécial cartoon qu'on va pouvoir personnaliser alors je l'avais déjà utilisé lors de cette vidéo sur l'aspirateur Tinko avec une belle faute d'ailleurs lors du titre je n'en étais pas rendu compte donc voici quelques titres parmi les 20 donc disponibles ça c'est sympa on peut à nouveau les personnaliser retirer le fond d'écran retirer le bulletin le bulletat bon ça c'est complet on peut modifier les couleurs on peut faire quand même pas mal de choses ce sont personnellement mes préférés avec les titres vintage bon après il faut savoir l'intégrer des fois c'est pas très facile mais lui il est assez mignon avec le petit parasol qui bouge je l'avais aussi déjà utilisé voilà pour la présentation de ces deux packs et puis je termine en mettant alors juste ce titre voilà pour vous montrer puisque je vous parle à chaque fois de personnalisation il y a énormément de possibilités vous voyez déjà toutes les couleurs donc on va pouvoir gérer tous les éléments un par un on a la possibilité donc de supprimer l'arrière-plan ça c'est important donc voilà là je modifie juste la couleur de cette partie du titre je vais également pouvoir modifier l'échelle alors d'un élément et pas de tous les éléments donc ça aussi c'est pas mal suivant ce que vous l'avez donné comme effet et donc voilà juste ici je vais pouvoir supprimer certains éléments avec ces cases là bref pour le coup vous l'avez compris on peut vraiment personnaliser pour ce second pack donc qui s'appelle le Ultimate Pack dans tous les cas je vous mettrai le lien dans la description voilà pour cette vidéo personnellement je trouve le rapport qualité-prix assez intéressant 35 euros en gros par pack 30-35 euros pour tous ces titres alors même s'il y a des déchets on a quand même pas mal de choix merci d'avoir suivi cette vidéo je vous mets tous les liens dans la description et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos